Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'œil des pros. Aujourd'hui, réunion de gala qui va nous intéresser, qui va se disputer mercredi sur l'hypogrom de Caen. On va avoir notamment les ducs de Normandie. Alors, pas de qualification, les ducs de Normandie c'est tout simplement une course de groupe. Mais derrière, ce qui nous intéresse, c'est les qualifs. Donc avec étrier 4 ans et étrier 3 ans, avec le Henri Ballière et le Saint-Léger des trotteurs. Alors pour cette émission, vous l'avez compris, on va s'intéresser à trois grandes épreuves. On va le faire dans l'ordre du programme, juste avant de les évoquer et de regarder les partants. J'accueille les trois invités qui auront des partants dans toutes les courses, on va dire. Charles Cullier est avec nous, Alexis Grimaud et Léo Abrivar. Salut les gars ! Bonjour. Bonjour à tous. Alors ça manque de féminité, on est entre mecs, honnêtement. Mais bon, c'est comme ça, c'est le programme qui a voulu ça. Messieurs, juste avant de rentrer dans le nid du sujet, on ne va pas trop perdre de temps. On va s'attaquer au duc de Normandie. Donc les ducs de Normandie, ce n'est pas du tout au programme des étriers Summer Races, mais ça nous intéresse parce que c'est une très belle course. On va tout de suite afficher les partants de cette épreuve, donc au niveau des ducs. Alors il va y avoir à retenir peut-être Elvis Duvalon, meilleur que jamais. On en parlera avec Charles qui est avec nous, qui est son entraîneur. Donc la distance, 2450 mètres, groupe 2. Drimo Coquirante, le 5, il y a le 6 Cébélo Romain qui est dans la forme de sa vie. Vous nous direz ce que vous en pensez, messieurs. On a le 10 étonnant qui sera déféré des 4 cette fois-ci. D'Orgos de Guest qui doit être repris à mon avis le 11. Bugsy Malone le 12 qui est un peu le roi de camp. 9 courses, 5 victoires, 2 2e place, 1 3e place et 1 5e place. Et en bas de tableau, le 13 Davidson Dupont qui vient de remettre les pendules à l'heure dans le prix Carjack. Voilà, on a un très beau plateau pour ces ducs de Normandie. Alors, pour ne pas perdre de temps, je vais tout de suite aller voir Charles qui a un concurrent dans cette épreuve. Charles, déjà comment va Elvis Duvalon ? Et comment t'abordes cette épreuve qui s'annonce quand même assez compliquée ? Elvis Duvalon va très bien et il vient récupérer sa dernière course. C'est sûr qu'il y a quand même une belle opposition. Mais il faut profiter de la forme du cheval pour tenter à ce niveau-là. Est-ce que c'était le programme choisi d'avance ? Ou tu l'as couru en fonction des engagements de ceux qui étaient engagés ? Maintenant, ça fait quand même un petit moment qu'on a cette course en tête. Après, il fallait vraiment que le cheval soit en forme pour la courir. Une question aussi qui m'intéresse, et après je vais demander l'avis d'Alexis et Léo sur cette course. Charles, c'est David Thomas qui lui est associé. Est-ce que ce n'est pas dur pour un entraîneur driver, parce que tu as commencé en tant que driver, de laisser sa place et de se dire, bon, il y a un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas mettre la crème de la crème ? Comment ça s'est fait, ça, justement, de se retirer du sulky ? Retirer, je ne suis pas complètement retiré. Je drive de temps en temps. Après, on a quand même subi une pression en tant qu'entraîneur. Pas forcément par propriétaire, mais on se met une pression, je ne sais pas. Et je trouve que c'est bien de pouvoir remettre cette pression aussi un petit peu sur le dos du driver. Ça nous soulage un petit peu. C'est intéressant comme point de vue, Charles. Alors, je vais aller voir Alexis et Léo. Je disais, plateau incroyable. Tiens, dans l'ordre, je vais faire Alexis. Tous au même poteau, 2450 mètres. On sait qu'il y a des chevaux de train là-dedans. On a Étonnant le 10 et Bugsy Malone. Toi, avant le coup, quand tu as vu le programme, Alexis, tu t'es dit, lequel t'as dit ? Ah, c'est peut-être pour lui, cette course-là. Moi, j'ai adoré la course de Cébélo-Romain à Argentan. Je pense que ça va être le concurrent à battre. Après, c'est un super plateau. Ça va être une super belle course, une course rythmée, avec des top chevaux comme tous les ans. Alors, ça va être beau à voir. Donc, avant le coup, Cébélo-Romain, Léo, je vais te poser la même question. Quand tu as vu le plateau, est-ce qu'il y en a un où tu t'es dit, c'est peut-être pour lui, cette course-là ? Je partage l'avis d'Alexis. J'ai vraiment beaucoup aimé Cébélo-Romain à Argentan, même ses courses d'avant. Mais là, c'est vrai que la course est sûrement peut-être un peu plus relevée, plus ouverte. Je pense qu'ils sont 4-5 à pouvoir la gagner. Et un cheval comme Dorgos de Guèze, Léo, tu ne crois pas qu'on efface complètement dernièrement ? Jean-Michel Bazir a fait son mea culpa. Je ne parle pas pour lui, mais j'ai lu ce qu'il a dit. Il a dit qu'il l'avait drivé à l'envers. Tu ne crois pas qu'un cheval comme Dorgos de Guèze, quand même, peut-être derrière un clean game, qui est peut-être le meilleur ongre d'Europe, voire du monde, est-ce que Dorgos ne peut pas remettre les pendules à l'heure, quand même ? Si, clairement, il fait partie des 4-5 qui peuvent la gagner. L'autre jour, Jean-Michel a endossé la responsabilité. Peut-être que le cheval aussi avait un petit coup de moins bien. Il a le droit, il avait enchaîné les succès. Donc, il faut le reprendre obligatoirement. Alors moi, les gars, je m'adresse à vous trois. Celui qui veut prendre la parole, Yva. Avant le coup, on connaît l'hypourome de Caen. On sait que c'est un tourniquet. On sait qu'un cheval qui peut aller devant, c'est un gros, gros avantage. Et c'est ce que je disais avant le coup. Moi, j'ai ouvert le programme. Je vois Cébélo-Romain, évidemment, qui sort du lot avec les dernières victoires et la forme. Mais tout de suite, j'ai vu, moi, étonnant Bugsy Malone. Je me suis dit, s'il y en a un des deux qui peut prendre la tête, et je parlais de Bugsy Malone, 9 courses à Caen, toujours dans l'argent, jamais plus loin que 5e et 5 victoires. Avant le coup, je me suis dit, c'est un cheval de train qui va gagner. Est-ce que, voilà, pour vous, ça ne se passe pas comme ça ? Est-ce que vous pensez que je me trompe là-dessus ? Je ne sais pas. Alors Charles, toi, tu es un partant. C'est difficile peut-être d'aller contre le tien. Mais voilà, Charles, avant le coup, tu n'as pas peur qu'il y ait trop de train et que le cheval de devant, finalement, aille au bout ? À ce niveau-là, non. Parce que le train, on a des chevaux comme, pas forcément comme Elvise, mais même des chevaux comme Cébélo-Romain. S'il y a du train, ça ne peut que les servir. Donc je pense qu'au contraire, les chevaux qui vont faire la battue pour les autres risquent d'être pétés pour finir. Parce que moi, j'insiste un peu sur Bugsy Malone, les gars, parce qu'il a couru les Ducs déjà deux fois. Et quand il est battu, il n'est pas battu par n'importe qui. Aubryon Dugers, Boldy Gull, c'est quasiment que des chevaux comme ça qui le battent à chaque fois. Aujourd'hui, sans vouloir… Alors, l'opposition est magnifique. Davidson Dupont, deuxième d'Amérique, tout ce qu'on veut. Mais je vois Bugsy Malone, je ne vois pas un Boldy Gull dans la course, et je ne vois pas Aubryon Dugers non plus. Et je me dis que Bugsy Malone, il pourrait prendre la tête et aller au bout. Alex, est-ce que j'ai raison ? Je ne suis pas trop d'accord avec toi en disant que la piste de camp, c'est un tourniquet. Vas-y, vas-y. Il y a quand même une longue ligne droite avec des pisteurs qui peuvent suivre Bugsy Malone de très près et venir le tordre pour finir. Du coup, c'est sûr que Bugsy Malone, c'est un top cheval qui a montré qu'il adorait la piste de camp, mais qui se méfie à ses quelques concurrents qui vont le précéder en ta ligne droite, à mon avis. Léo, là, j'aime parler de Bugsy Malone. J'ai un peu parlé des favoris. S'il tient dans le peloton, s'il y avait un « outsider » que tu aimes bien, on l'a dit peut-être, un cheval comme Elvis Duvalon qui peut suivre. Je n'ai pas parlé de Chiquet-Jout d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup évoqué. Est-ce que dans les partants, il y en a un que tu aimes bien qui ne sera pas le favori et qui pourrait bien courir, que tu aimes bien toi ? Derrière les 4-5 favoris, c'est dur. Peut-être Valakoyando qui vient de la recourir ou le choual de Charles qui vient de bien gagner, donc qui est en pleine forme. Je pense que s'il y a des surprises, ça va venir de ces deux chouaux-là. Tu fais bien, Léo, de parler de Valakoyando, puisqu'il est deuxième de ces Bélo-Romains finalement et puis il court très bien dernièrement. Romain Conger lui est associé. Bon, écoute, on verra bien. On va laisser la main, le dernier mot à Charles avant de passer à l'épreuve suivante. Charles, tu serais heureux à quelle place pour le prix des Ducs ? Heureux pour la victoire. Après, ce que j'aimerais, c'est voir le cheval faire une belle course et bien finir. Après, si on finit le troisième, ça sera très bien. Charles, si on te souhaite tout le bonheur, s'il gagne cette course, bon, c'est un groupe 2 d'ailleurs, ce n'est pas un groupe 1, tu as déjà gagné plusieurs fois groupe 2 ou pas toi Charles ? Non, groupe 3, oui, mais groupe 2. Ok, alors est-ce que tu peux faire un défi si tu gagnes cette course ? Je ne sais pas, est-ce que tu cours tout nu sur l'hypodrome ou pas ? Tu fais quelque chose ? Je veux bien, je ne sais pas à quand, la piste est trop grande. D'accord, on va prendre une piste plus petite, pas de soucis. Bon, merci Charles, c'est évidemment une boutade, on te souhaite une top course. Ok les gars, on a terminé avec les Ducs de Normandie, mais ce n'est pas terminé, il y a encore deux épreuves à suivre et notamment le prix Henri Ballière qui est donc l'étrier 4 ans, calife 2. Les partants vont s'afficher pour cette épreuve. Alors une épreuve, je le rappelle, 2450 mètres, groupe 2 au monté, la finale, donc c'est une calife pour le prix du président de la République, dimanche 27 juin prochain. C'est le dernier préparatoire, les deux premiers se qualifient. Dans les partants, attention peut-être à la sirondelle du RIP qui a montré des moyens au monté. Le 2, Historiola qui monte de catégorie mais associé à Mathieu Mottier. On a le 3, EGATLOVE, gagnante de la dernière préparatoire, donc le prix René Palliard. Le 6, CERA Lendia qui n'a pas démérité dans la dernière préparatoire aussi, j'ai bien aimé, présenté par Alexis. Open Victory, le 7, quatrième de la course de référence, sans être encore au top. Le 8, Elit Lopet, à mon avis, qui ne faut pas condamner sur ses dernières sorties. On a le 11, Idu Terroir, battu par sa compagne d'écurie EGATLOVE, mais peut-être pas à 100%. Voilà, Léo, tu nous diras ce que tu en penses. Le 12, Habanès qui débute au monté. Je le disais tout à l'heure, Onec, qui sera à mon avis très joué, qui débute aussi au monté le 13 et qui est en classe d'attelage et peut-être le meilleur du lot. Voilà, on a fait le tour du peloton. Juste avant de parler de vos pensionnaires, je voudrais parler de l'encart suivant. C'était début au trop-monté. Qu'est-ce que vous pensez, vous, messieurs, des chevaux comme ça, des jeunes chevaux, enfin jeunes chevaux, bon, 4 ans, mais voilà, qui débutent au monté et qui ont une classe d'attelage. Charles, toi qui n'as pas d'intérêt dans cette course, avant le coup, quand tu vois un peloton comme ça, est-ce que ça te fait tilt tout de suite de voir un cheval qui a une classe d'attelage qui arrive au monté ? Surtout quand c'est des chevaux qui sont préparés pour qu'il n'y ait pas l'air. On sait qu'un cheval comme le nex, il le met monté. Je pense que ça devrait aller quand même. Il a certainement été essayé à ce moment-là. Et je pense que ça va être un concurrent à battre, c'est ça. Pour toi, c'est intéressant. Alexis, avant de parler de ton pensionnaire, est-ce que tu te méfies de ces chevaux-là qui arrivent de l'attelage et tu te dis qu'ils rentrent dans la danse à ce moment-là ? Voilà, c'est des chevaux qui ont déjà une classe d'attelage. Et surtout dans la catégorie DH, où il n'y a pas forcément de leader de génération, l'effet surprise pour des chevaux de classe comme ça peut marcher d'entrée. Léo, tu en as déjà eu à l'écurie, c'est sûr. Des chevaux de l'attelage qui vont monter. Parfois, il y en a, ça ne marche pas. Parfois, ça marche. Mais quand on est dans du haut niveau comme ça, il faut s'en méfier, évidemment. Oui, c'est sûr. Les deux, ils ont performé groupin à l'attelage. Je pense qu'à part ces deux-là, dans la course, il n'y en a pas beaucoup qui seraient liables de le faire. Sur leur classe d'attelage, on est obligé de se méfier d'eux, c'est sûr. Bah écoute, tu vas garder la main, Léo, puisque pour l'instant, Charles est en train de se casser la margoulette à côté. Léo, deux points pour l'écurie dans cette épreuve. Et surtout, Hit du terroir. Alors, on va commencer par Hit du terroir. Tu lui étais associé. Je le disais, a priori, elle n'était peut-être pas à 100%. Elle avait quoi ? Deux courses, c'est ça, dans les jambes, la dernière fois ? Oui, mais si, si. Elle était quand même relativement prête. Elle était vraiment sans condition. Donc, non, non, elle était prête. Elle va être dans le même état de forme. Normalement, elle devra avoir son mot à dire pour les bonnes places. Écoute, on te le souhaite. Terminant deuxième, dernièrement. Alors, je le disais, battu par sa compagne d'écurie, que tu vas retrouver dans cette épreuve, EGATLOVE. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur EGATLOVE à la maison ? Comment elle est physiquement par rapport à sa compagne d'écurie ? Eh bien, EGATLOVE, contrairement à la mienne, où on va viser tous les préparatoires, EGATLOVE, son objectif, c'est devenue le président. Donc là, elle va être complètement ferrée. Et puis, en plus, elle n'a jamais couru qu'à la droite. Donc, on ne sait pas trop. Mais sur ce qu'elle montre le matin, elle est tout le sauf droitier. Ah oui, donc avant le coup, on ne parle pas de l'éliminer forcément. Mais ce n'est peut-être pas, tu l'as dit, ce n'est peut-être pas l'objectif. Oui, voilà. C'est une jument, elle a besoin de courir pour arriver à son top niveau. Donc, on court. Mais c'est sûr que je pense que ce ne serait pas une grosse erreur de la rayer mercredi. – Ok, je ne t'en demandais pas tant, mais pour les parieurs, si ça peut les aiguiller. Alexis, et Rallandia ? Donc, tout à l'heure, j'ai dit conditions, peut-être pas à 100% aussi. Bon, tu vas me dire, elle en est où ? Comme ça, au moins, j'évite de dire une connerie. – Elle en est où ? C'est sûr qu'elle faisait une semi-rentrée en dernier lieu. Mais elle était quand même déférée des 4 aussi. La course, elle a fait une course propre. Mon seul bémol, c'est qu'elle tirait beaucoup dans le parcours. Elle s'est beaucoup donné. Elle a failli manquer à la vigilance de Mathieu plusieurs fois dans le parcours. J'ai essayé d'améliorer quelque chose le matin pour qu'elle soit en meilleure condition mercredi. – Et Paul-Philippe Ploquin, en fait, t'as eu le choix de la monte ? Ou comment ça s'est fait ? – C'est un peu compliqué. Mathieu a préféré monter pour Benoît Rouer, que je comprends tout à fait, car ils font partie de la même famille. Et puis, ils montent depuis très très longtemps pour la famille Rouer. Paul m'avait lâché pour monter Hispania. Et puis, il a décidé de revenir sur le dos d'Eralandia. Après, voilà, c'est le choix des jockeys. Les entraîneurs subissent pas mal de fois le choix des jockeys. J'en ai fait partie les dernières courses. Et là, Paul y retrouve Eralandia. – Oui, excuse-moi pour la question. C'est évidemment pas pour mettre en porte-à-faux qui que ce soit, mais on voit qu'il y a un jeu de roulement. Tu parlais d'Hispagnan. Là, c'est Éric Raffin. Donc voilà, je voulais savoir, pour les gens qui regardent, qui se demandent souvent… Souvent, c'est un signe, moi je le dis, en tant que surfiste, parce que j'ai commencé avec surfiste, c'est qu'on se dit souvent, le raccourci, c'est de se dire « Ah bah, le jockey, il est là, il a préféré celui-là. » Tu vois, c'est quelque chose qu'on fait comme raccourci. Et c'est bien, parfois, l'entraîneur, il a une toute haute explication en disant « Bah non, mais tu sais, c'est sa famille. » C'est un peu ce que tu as dit, quoi. Il y a des jockeys qui sont fidèles à beaucoup d'entraîneurs. C'est un contrat oral. Il n'est pas de contrat avec lui, mais c'est un contrat oral. Après, voilà, moi, je n'aime pas trop, de base, changer mes jockeys. Paul a toujours monté Erra depuis le début. Et puis, il avait voulu changer, peut-être parce qu'il s'y avait fait le tour avec Erralandia aussi. Mais elle a montré qu'elle était encore là. Du coup, maintenant, il veut la montrer. OK, bon, je vais terminer. Léo, tu s'ignorais pour quelle place ? Difficile à dire, on se le sait. Bah, ouais, difficile à dire. Si Elit Lopet reste sage et que les deux chevaux d'attelage se plaisent dans la discipline, on risque plus d'être cinquième. Si Elit Lopet part au galop et que les deux autres ne se plaisent pas, on a plus la chance d'être deux troisièmes. Bah, écoute, l'analyse est pas mal. Alexis, qui est en train de discuter à la fenêtre. Alexis, tu commandes au drive, là ? Tu fais quoi ? Non, Alexis, je rigole, évidemment. Toi, avant le coup, tu serais content pour quelle place ? Moi, je suis content si je gagne. Évidemment. Non, mais je signe pour une troisième place. Elle a été troisième l'année dernière du Saint-Léger. Arco-Vipodrome de Caen. Avec un bon parcours, elle peut être… On n'a pas eu la fin. Elle peut être combien, t'as dit ? Avec un bon parcours, elle peut être dans les trois. OK, c'est noté. Dernière épreuve qui nous intéresse. Le Saint-Léger des trotteurs, donc étrier 3 ans, qualif 4. Les partants vont s'afficher tout de suite lors de cette épreuve. Je rappelle que c'est le dernier préparatoire avant la finale dans le prix d'essai le 27 juin prochain. Alors dans les partants, peut-être le 2. Il est Adhirati, invacu au monté, mais qui monte nettement de catégorie. On a le 5. Erronie de Gellier qui débute au monté avec Mathieu Abrévard. On peut s'en méfier. Le 6, Idéal d'Avenir qui a fait deuxième pour ses débuts au monté, là aussi méfiance. Il y en a d'autres villes. Le 8 qui est présenté par Alexis, qui est plaqué. Voilà, on va en parler. Le 9, Ibra du Loisir qui monte de catégorie, mais qui a gagné plaisamment une course B. Le prix Tucana, entraînement à Abrévard. Léo pourra nous en dire quelques mots. Le 11, I Love You, invaincu au monté qui avait gagné le prix Aliavas. Le 12, Aaron Mélois qui débute autre monté. On a aussi le 13, Isildur Polois qui a été intéressant à ce niveau dernièrement. Le 15, ici c'est Paris, qui est un des premiers atouts de Philippe Allaire. Il en a deux. Et le 16, Inoui d'Anika, gagnant de la course de référence. Le prix Émin, gros peloton. Les gars, on les connaît tous, mais il y en a des moins riches, il y en a des plus riches. Je le disais. Alors déjà, il y a une chose intéressante. Il y a l'encart suivant que je voulais évoquer juste avant d'évoquer vos partants. C'est les plaquets totales. C'est-à-dire que les plaquets totales, il y en a quatre dans cette épreuve. Il y a l'As, le 2, le 8 et le 14. Donc Inès Deryou, Iléa Dirati, Yéna Daudville et Is a Dream Louise. Pourquoi je parle de ça ? Puisqu'avant, on n'avait pas les déclarations de plaques. Maintenant, on les a. C'est pas mal d'un côté. Et on voit que finalement, il y en a qui sont ferrés complètement. Il y en a pas mal. Et des ferrés, on va dire, comme des ferrés des quatre. Il n'y en a que quatre. Est-ce que selon vous, sans parler de vos pensionnaires, je parle surtout pour Yéna Daudville, je vais aller voir Charles, est-ce que pour toi, ça peut faire la différence ? Est-ce que pour un turfiste, il vaut peut-être mieux privilégier ceux qui sont plaqués totalement ? Oui, cet état, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a des chevaux qui ont besoin encore un petit peu de poids, un peu de confort. Donc, ils n'ont pas de mal à supporter leur refaire. Après, c'est une question d'allure et de passage. Ça peut aider un cheval qui est un peu d'allure. Mais je ne pense pas qu'il faut vraiment s'arrêter. Léo, pour toi, un joueur qui regarde et qui se dit, voilà, il y en a quatre qui sont plaqués. Il ne faut pas forcément, comme disait Charles, il ne faut peut-être pas forcément sauter dessus. Il faut voir les performances quand même. Il ne faut pas se dire que c'est parce qu'on est plaqués total que c'est forcément la course visée, que c'est pour aujourd'hui. Ça reste ouvert quand même. Oui, il ne faut pas forcément se jeter dessus. Je pense que les deux favoris, ça va être les deux chevaux de Philippe Allaire. Ils sont ferrés. Après, on sait à la déclaration les plaques que depuis peu. Mais ce n'est pas pour autant que, comme l'ajumant Alexis ou le cheval de Franck Hanne, sont plaqués que pour le Saint-Léger. Ça se trouve, il était déjà cet hiver et il ne battait pas les chevaux de Philippe Allaire pour autant. Donc voilà, il faut tout regarder. Je ne pense pas qu'il faut se jeter dessus. Après, c'est sûr que ça améliore. Alors, tu as raison de le préciser, on n'a pas l'historique des plaqués. C'est ça qui est intéressant, tu l'as dit. C'est qu'on peut avoir l'impression que c'est la première fois, mais alors que ça a été fait avant. Et d'ailleurs, Alexis va pouvoir nous le confirmer peut-être sur son pensionnaire, Yéna Daudville. Moi, tout de suite, j'ai vu plaquer. Est-ce que Yéna était déjà plaquée depuis un moment, par exemple ? Elle était plaquée les deux dernières courses. Sinon, avant, elle avait des fers en alu et j'ai voulu essayer dans le groupe 2, le premier groupe 2 qu'elle a couru. Elle était partie au galop, mais derrière, elle avait fait une belle course. Du coup, j'ai retenté le coche, la course d'après. Du coup, ça ne l'handicap pas. Justement, c'était ça que je voulais savoir, si ça l'handicapait ou pas. Et au final, pas du tout. Alors, du coup, ça va courir dans cette configuration-là pour le moment. Tu as vu une amélioration, toi, depuis que tu l'as plaquée ou c'est pas plus que ça ? C'est une jumeau qui n'a pas besoin de confort, qui n'a pas besoin de beaucoup de poids. Du coup, le poids, l'handicap. Alors, c'est pour ça que je la lège, pour qu'elle soit au mieux. Quelles sont tes ambitions, Alex, dans cette course ? Franchement, c'est un gros peloton, 16 partants. Il va se passer, je ne leur souhaite pas, mais au début, on va en avoir dans tous les côtés. Souvent, on l'a vu, des chevaux au galop, disqualifiés. Voilà, si toi, ça trotte, qu'est-ce que tu en attends de Yéna là-dedans ? Sur le papier, j'ai la sixième ou septième chance de la course, je pense. Après, une course au sein léger, c'est une course spéciale. L'année dernière, les trois chevaux à Philippe Allaire étaient partis au galop. Du coup, ça avait laissé de la chance aux autres. Du coup, ils ont qu'à repartir au galop mercredi, et puis ça laissera une chance à la mienne. Écoute, c'est évident que s'il y en a qui sont disqualifiés, ça va t'aider. Léo, tu ne seras pas en selle, mais il y aura Alexandre, ton frère, qui sera en selle dans cette épreuve pour l'écurie familiale, avec Ibra Duloisir. Voilà, comment est le poulain ? Comment ça se passe avec lui ? Le cheval est resté bien. Il y a un poulain avec lequel on a un peu de mal à canaliser sa fougue. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus performant sur les 2100. On sait qu'un 2004 à quand, ça se court plus comme un 2100 que comme un 2007. Je pense que ça peut être une belle course pour lui. Ce qui me fait un peu peur, c'est laisser se partant. Il reste un peu compliqué, donc il va falloir faire attention au moment de la volte. Mais s'il reste ça, je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Ok, intéressant à suivre. Charles, presque pour le mot de la fin, il y a 16 partants. Tu as déjà donné peut-être un peu tes préférences. Tu as parlé des chevaux de Philippe Allaire. Est-ce qu'il y a aussi une candidature que tu apprécies dans cette épreuve ? Il y a comment ? Oui, c'est une femelle, je crois. Celle de Mathieu Potier. Oui, tout à fait. Attends, je suis en train de chercher le nom. Vas-y, je t'écoute. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Et puis après, c'est vraiment une course spéciale. Les poulains et les changes de cordes. C'est souvent une surprise quand même. Oui, j'allais dire, tu n'as pas un conseil à donner aux parieurs là-dedans ? Plutôt la régularité ? Peut-être un poulain ou une pouliche qui est sérieux dans les allures ? Qui a peut-être moins de marge, mais qui est sérieux ? Est-ce que ce n'est pas un conseil qu'on pourrait leur donner ? Oui, peut-être. Peut-être les performances et puis aussi les jockeys. C'est pas important, je pense. OK. Bon, messieurs, on a à peu près fait le tour. On a fait les trois épreuves. On en a appris par mal. Alors, dans cette dernière épreuve, il n'y a qu'Alexis qui est représenté. Alexis, tu as dit, si tu étais mieux que cinquième, c'est encore mieux. Mais avant le coup, cinq, sixième chance. Qu'est-ce que je pourrais dire pour le mot de la fin ? Vous serez tous les trois à l'Hippodrome, Charles ? Tu seras sur place, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Bon, tu nous feras une dédicace si tu gagnes le prix des ducs, quand même. Oui. Pareil, Alexis, un petit œil des pros. Je ne sais pas, tu fais un œil comme ça. Tu fais ça, tu fais quelque chose. Pareil pour Léo ? Je fais un œil. Pareil pour Léo ? J'y pense pas. OK, super, les gars. Écoutez, c'est le mot de la fin pour moi. Il est temps pour moi de vous remercier. Merci beaucoup, Charles Cullier. Merci beaucoup, Alexis Grimaud. Merci, Léo Abrivar, d'avoir pris du temps pour parler de l'œil des pros et surtout pour ceux qui nous regardent, c'est toujours important. Je vous libère, messieurs. Salut, bon après-midi. Merci à tous. Bonne journée. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, les gars. Voilà, c'est la fin de l'œil des pros. Trois épreuves à suivre mercredi sur les pônes de Caen avec les ducs de Normandie. Ensuite, il y a le prix Henri Balière. Et derrière, il y a donc le Saint-Léger des trotteurs. Voilà, j'espère que vous en avez appris beaucoup avec nos différents professionnels. Ça s'annonce très ouvert. Moi, j'ai hâte de voir ces trois épreuves-là. Cette affiche, les ducs de Normandie, elle pimante un peu cette réunion. Je vous rappelle quand même que les deux qualifs qui nous intéressent, c'est le Henri Balière, qui est la dernière qualif pour les quatre ans au montée. La finale à venir, c'est donc le prix du président de la République le 27 juin prochain. Et pour la deuxième qualificative, c'est étrier trois ans, qualif 4. Pareil, dernière préparatoire. Cette fois-ci, c'est pour le prix d'essai, la même d'appes, le dimanche 27 juin. Voilà, c'est terminé pour l'œil des pros. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé et à très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada ...